Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais aussi en puissance. Et 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 4, plutôt verset 5 au verset 6, Paul dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit. » Et c'est important de savoir que la démonstration d'esprit, personne ne peut la faire. La démonstration d'esprit, personne ne peut la prouver. En gros, comment est-ce que, pendant que je suis en train de parler, pendant que vous écoutez un message, comment vous pouvez convaincre le cœur ? Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il nous met toujours en position d'humilité. Il y a notre part à jouer. Notre part à jouer, c'est vraiment d'avoir confiance, que le Saint-Esprit agit. Et c'est pour cela que j'aime bien le caractère de Paul, qui a appris, tout au long de sa vie chrétienne, mais aussi sa vie de ministère en tant que serviteur et apôtre, il a appris comment faire confiance à Dieu pendant qu'il enseigne, pendant qu'il prêche. Vous regardez dans les actes des apôtres, à partir du verset 13, plutôt que du chapitre 13, chapitre 14, où, comme c'est la deuxième partie du livre des actes des apôtres, avait comme en phase le ministère de Paul, vous remarquez comment il a appris, il a appris la confiance. Il a appris à marcher avec Dieu et à compter sur le Dieu qui enseigne. Et la démonstration d'esprit, comme je disais, je ne peux pas, je ne peux rien faire. Mais ce que je sais que je peux, si je peux essayer, c'est simplement faire confiance à Dieu, faire confiance au Saint-Esprit qui rend témoignage de la vérité. Je ne peux pas prouver l'esprit de vérité, mais je peux voir les signes et la démonstration de l'esprit de vérité. Ça veut dire, c'est que pendant que je suis en train de parler, pendant que nous sommes en train de lire et discuter autour de la parole de Dieu, puisque Dieu est la vérité absolue, nous allons toujours arriver à un moment donné où nous sommes confrontés, où il nous amène devant un choix, où nous sentons, comme il a dit lui-même dans Esaïe 55, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et il nous ramène maintenant, dans la démonstration de l'esprit, vous allez voir que les cœurs seront inclinés. Et c'est pour cela, ça demande la puissance de Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit dans Actes, le chapitre 1, le verset 8, « Vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins ». Cette puissance, c'est la présence et l'onction du Saint-Esprit. On parlera dans les mois qui viennent de l'onction du Saint-Esprit, dans le témoignage, mais simplement dans notre vie chrétienne. Et c'est cette puissance de Dieu qui convainc les cœurs, cette puissance supérieure qui transforme, qui brise, qui emmène l'homme incrédule, l'homme pécheur, l'homme qui refuse, l'homme qui ne peut pas, l'homme qui a toutes ses raisons à s'agenouiller devant le Seigneur. Alors, c'était pour moi pour introduire ce message que j'intitule « Prophétie ou divination ». Pour ceux qui ont reçu, à partir de la semaine prochaine, tu vas recevoir l'Ancelot, mes messages aussi, que j'envoie tous les mercredis pour les programmes. Pour ceux qui ont reçu le petit SMS « Prophétie ou divination », ou aussi « Prophète ou devin », ou aussi « Esprit de révélation » ou « Esprit de divination », ok ? « Le Saint-Esprit ou l'Esprit de piton », « La vérité ou le mensonge », ok ? Je vais nous emmener un peu, c'est entre prédication et enseignement. Mon but ici, au fait, c'est vraiment de nous encourager d'abord, premièrement, à désirer, à aspirer à la prophétie, comme le dit l'apôtre Paul, même si aujourd'hui, beaucoup, dans le mouvement protestant évangélique, beaucoup ne croient plus à la prophétie, ok ? Mais on peut constater aussi qu'il y a des exagérations au niveau de la prophétie, ok ? C'est vrai que depuis à peu près 10 ans, 12 ans, dans l'Église du corps de Christ, de manière générale, l'Esprit a beaucoup mis l'emphase sur la prophétie et on a vu émerger des ministères prophétiques avec une démonstration de l'anxion prophétique qui est vraiment extraordinaire. Des paroles de connaissance où on vous donne votre nom, votre adresse, vos cartes bancaires, bien sûr, ils ne volent pas, vos cartes bancaires, l'adresse de votre appartement, je ne sais pas, le nom de la maladie que vous pouvez souffrir, enfin, bref, vraiment, une précision qu'on appelle en anglais accuracy, accurate, vraiment authentique, d'une manière vraiment extraordinaire. Et c'est beau, ok ? Parce qu'il faut savoir que Dieu connaît tout, ok ? Et dans le domaine de la révélation, toutes les paroles, tout ce que Dieu vous montre est important. J'ai appris que même lorsque Dieu te donne simplement un indice, un indice qui peut être tellement léger pour toi, tellement léger, léger, tu te dis mais non, je ne pense pas, mais ça c'est tellement normal. Non, c'est ce mot-là, c'est ce verbe-là, c'est cette impression qui est la clé. Et généralement, rappelez-vous que Dieu passe toujours par des choses folles. Dans la sagesse de Dieu, il va passer par des choses insignifiantes, ok ? Quand souvent Dieu nous parle, pour tous, le béaba, lorsqu'on commence dans la compréhension de comment Dieu nous parle, vous allez voir que tous, on commence avec, on commence avec ces impressions, des petites impressions qui viennent comme ça et qui arrivent à être, vous arrivez à comprendre, vous arrivez de faire dire, ah mais j'avais cette impression et du coup elle m'a dit la même chose. J'ai eu cette impression et du coup elle m'a dit la même chose. Les impressions sont facilement négligeables. Pourquoi ? Parce qu'elles sont, on peut facilement les cons, elles se mêlent à nos pensées. Et du coup, puisqu'elles se mêlent à nos pensées, c'est facile de pouvoir les rejeter. Mais dans la sagesse de Dieu, il parle de diverses manières, par des impressions. Des impressions qui peuvent, vous pouvez les ressentir au niveau de votre corps. Des impressions où vous pouvez peut-être avoir comme une forte conviction qui vient de faire telle chose, de dire quelque chose ou d'aller quelque part et sans se rendre compte. En fait, nous sommes en train de vivre une expérience avec le Saint-Esprit. Il est en train de nous parler. Ok ? Dieu parle avec fortement, avec précision, mais la voix de Dieu, elle est douce. Et la voix de Dieu, elle est calme. Dieu ne nous gronde pas quand il nous parle, c'est un tel point qu'on a mal aux oreilles, on commence à voir des accouffettes. Dieu a tellement parlé à haute voix que... Non, Dieu parle tranquillement avec douceur. Et la précision de la voix de Dieu ne dépend pas de l'intensité, de la tonalité, je ne sais pas, de sa voix, non. Dieu parle tranquillement. Donc je disais que j'aimerais vous encourager, nous encourager à la prophétie, comme dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 1. Rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Pourquoi ? Parce que vous lisez plus loin, dans le même chapitre 1 Corinthiens 14, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les console, les encourage. Oui, les édifie, les console et les encourage. Le verset 2 ou 3, je crois, le verset 3. Mais j'aimerais aussi, en plus, nous emmener dans la compréhension maintenant, dans le discernement. Il y a le discernement qui vient avec la compréhension et le fait que l'on grandit dans le Seigneur, le discernement tout court, mais vous avez aussi le discernement qui est un don du Saint-Esprit. Je prêcherai sur ça un peu en détail, le discernement et le don de discernement des esprits. Tout enfant de Dieu, tout chrétien qui grandit normalement dans sa connaissance de Dieu et de sa parole, va petit à petit et facilement discerner le vrai du faux. Mais en plus de cela, il y a aussi ce que Paul parle dans 1 Corinthiens 12, le don du Saint-Esprit, la capacité à discerner, qui est un don classé dans les dons de révélation. Est-ce que ça va ? Je continue. Prophétie ou divination ? J'aimerais nous emmener à comprendre et à faire la différence entre l'esprit de la prophétie, qui est sous l'influence du Saint-Esprit, et l'esprit de divination, qu'on appelle aussi l'esprit de Python, comme a dit Paul, ou plutôt Luc, dans Acte chapitre 16, l'esprit de Python. Bien sûr, le Python, comme le serpent. La Machaï. Prenez avec moi Acte chapitre 16, à partir du verset 16. Acte chapitre 16, à partir du verset 16, Je dis bonsoir à mon ami, le pasteur Rodin, qui est avec nous, qui nous fait encore l'honneur d'être avec nous ce soir. On a vécu un très très bon moment prophétique, sous l'option prophétique le vendredi. C'était époustouflant. C'était vraiment époustouflant et très encourageant comment Dieu nous parle. Acte chapitre 16, dans le Nouveau Testament, à partir du verset 16. Je vous lis l'histoire. Il y a des très bons et très bel événements qui se sont passés dans ce chapitre. Par exemple, Paul qui reçoit une vision dans laquelle le Seigneur l'invite. Plutôt l'invite. Il voit un Macédonien qui s'adresse à lui et lui dit, « Viens, viens, viens nous sauver. » Et là, Paul comprend qu'il doit aller à Macédoine, sachant que quelques moments avant, Paul a senti qu'ils avaient eu des résistances, une résistance de l'Esprit. Où le Saint-Esprit ne leur a pas permis de pouvoir aller prêcher dans divers endroits qui étaient leurs désirs. Comme quoi, par moment, nos désirs ne sont pas les désirs de Dieu, mais dans sa miséricorde, il nous conduit. C'est pour cela, j'aime toujours dire que, même quand, au fait, rechercher la direction du Saint-Esprit ne veut pas dire rechercher à être toujours, à faire un sans-faute. Non. Ok ? Rechercher la direction du Saint-Esprit, c'est d'abord toujours avoir un cœur disposé, un désir, être prêt, être à l'écoute de ce que Dieu peut vouloir dire et comment il peut nous conduire. Acte chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. « Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui, par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. » Donc, ils se sont croisés. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Là, le « nous », c'est toute l'équipe avec qui Paul marchait. « Et elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Hum, punaise ! Qu'est-ce que c'est beau ! Qu'est-ce qu'elle dit vrai ! Verset 18. « Elle fit cela pendant plusieurs jours. » On ne sait pas combien, mais pendant plusieurs jours, Paul est devenu agacé. Comment il est dit ? « Paul, excédé, se retourna et dit à l'Esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle ! » Et il sortit à l'heure même. L'Esprit sortit à l'heure même. Waouh ! C'est beau ! Amen ! À l'instant même, l'Esprit a obéi à l'autorité que Paul avait en Jésus-Christ. Alors, suivez-moi maintenant très bien. Prenez un deuxième, prenons un deuxième texte, 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel, dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, chapitre 28. Tu peux les aider, chérie, si... C'est bon. 1 Samuel, le chapitre 28. Ne vous inquiétez pas, hein. Rechercher, naviguer dans la Bible, c'est aussi un peu l'art de manier, c'est un peu comme manier une sabre, hein. Il faut savoir comment, voilà, comment naviguer l'Ancien, le Nouveau. OK. 1 Samuel, chapitre 28. Est-ce que ça va, ceux qui sont en ligne ? 1 Samuel, chapitre... Salut Alessandra. Ça va, d'accord. Salut Tatiana. 1 Samuel, chapitre 28, à partir du verset... du verset 7. Alors, certains connaissent l'histoire, c'est lorsque le roi Saül va consulter les morts. 1 Samuel, chapitre 28, à partir du verset 7. Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai l'interroger. » Ses serviteurs lui dirent, « À Eindor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors, Saül se déguisa, prit d'autres vêtements, et partit avec deux hommes. Pourquoi il s'est déguisé ? Pour qu'on ne le reconnaisse pas, parce qu'il était roi d'Israël. Voilà, et c'était interdit aussi. OK. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Pratique la divination pour moi en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » C'est fou quand même. La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc t'as-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ? » La femme a cru que Saül était en train de le piéger. La piéger. Verset 10, « Saül lui fit un serment par l'Éternel en disant, « Wow, l'Éternel est vivant. La faute dans cette affaire ne retombera pas sur toi. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ? » Et il répondit, « Fais-moi monter, Samuel. » Donc, le prophète Samuel. Vous m'imaginez un peu le dégré du truc. La femme évoque un mort pour que Saül puisse voir l'esprit du prophète Samuel et puisse discuter avec lui. « Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül ! » Le roi lui dit, « Sois sans crainte. Mais que vois-tu ? » La femme dit à Saül, « Je vois un être divin qui monte de la terre. » Cette femme voyait la position spirituelle de Samuel. Et c'est intéressant, en fait, de savoir que tout enfant de Dieu, tout chrétien, a une position en Christ. Et maintenant, la manifestation, la gloire, ou je ne sais pas, le reflet, au fait, de cette aura, ou de cette position de foi, elle est visible chez ceux qui pratiquent de la sorcellerie, de la magie. Ils voient resplendir, pour ceux qui pratiquent de la magie, ils voient resplendir en nous cette lumière de Jésus, malgré au fait qu'on soit leur ennemi. Le roi lui dit, « Sois sans crainte, le verset 14, il lui dit, « Quelle apparence a-t-il ? » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Saül reconnut que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Rappelez-vous que là, Saül est en train de discuter avec Samuel dans le domaine de l'esprit. » C'est fou, hein ? Dangereux. « Pourquoi m'as-tu troublé ? » C'est Samuel qui dit, « Pourquoi m'as-tu troublé ? » En me faisant monter, Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est écarté de moi. » Il ne m'a répondu, « Ni par l'intermédiaire des prophètes, ni par des songes. » « Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Pourquoi Saül est allé consulter une nécromancienne ? Parce qu'il voulait entendre la voix de l'Éternel. Mais la difficulté est qu'à ce moment-là, durant cette période, Saül était rejeté de l'Éternel. Comme pour dire, au fait, malgré que Saül est en train de pécher, mais vous êtes en train de voir l'importance de la prophétie, l'importance de la révélation prophétique. Les prophètes, ils avaient, ils jouaient un rôle très important. C'est pour cela même qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est l'esprit de la révélation, et le prophétique, ou la prophétie dans l'Église locale, est très importante. Nous tous ici, nous avons besoin, nous avons besoin d'entendre les paroles de Dieu. Ça veut dire, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour recevoir, pour comprendre d'abord de manière générale l'Écriture, mais en même temps, en allant plus loin, une contextualisation de l'Écriture, des Écritures par rapport à notre situation donnée. C'est là maintenant que les dons particuliers de la parole interviennent. C'est là que quelqu'un peut être, comme ce que nous sommes en train d'expérimenter régulièrement, ou que nous expérimentons avec mon ami le pasteur Oda, vous en reçoivent une parole pour quelqu'un. Pendant que vous êtes en train de prier, vous recevez une parole pour quelqu'un. Pendant que vous êtes en train, nous sommes en train de louer comme ça, même pendant que je suis en train de vous regarder, paf, le Seigneur me parle. Pourquoi il le fait ? C'est pour soutenir les cœurs, comme dit Paul, pour encourager, exhorter et consoler. Et donc, Saül, il a fauté, bien sûr, mais derrière sa faute, on voit qu'il avait un manque. Je vais continuer, mais il y a à la télé une série, je crois, ou un documentaire sur Netflix ou dans les chaînes américaines. Il y a un gars qui est un médium. Quelqu'un qui propose ses services. Et d'ailleurs, c'est divertissant, mais les gens arrivent à parler avec leur grand-mère qui est mort il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, leur papa et tout. Les gens sont en pleurs. Toutes ces choses, au fait, nous révèlent simplement que l'homme, l'homme a de l'intérêt pour ce qui est caché. L'homme a de l'intérêt pour ce qui est au-delà du naturel. Mais je veux en venir. Oh, Shabalai. Et là, du coup, le verset 16, Samuel dit « Pourquoi donc me conduis-tu ? Puisque l'Éternel s'est écarté de toi et qu'il est devenu ton adversaire. L'Éternel a pris ses dispositions comme il te l'a dit par mon intermédiaire. L'Éternel a déchiré. La royauté entre d'entre tes mains et l'a donné à l'un de tes proches, à David. Puisque tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel et que tu n'as pas infligé l'ardeur de sa colère à Amalek, l'Éternel t'inflige aujourd'hui ceci. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. C'est quoi la divination ? La divination, selon ce que j'ai vu sur Internet, Google, c'est l'art de découvrir ce qui est caché par des moyens qui ne révèlent pas d'une connaissance naturelle. Oui, qui ne révèlent pas. L'art de découvrir les choses cachées par des moyens qui ne révèlent pas d'une connaissance naturelle. Donc, on passe par d'autres moyens. La divination, c'est aussi la faculté ou l'action de deviner, de prévoir ou de prédire l'avenir de quelqu'un. Des choses. Regardez ce que Saül avait besoin. Saül avait besoin de pouvoir connaître la pensée de l'Éternel. Mais dans l'ordre des choses, qui devait faire connaître la pensée de l'Éternel ? Les prophètes. Alors, c'est quoi la prophétie ? La prophétie, c'est d'abord le don du Saint-Esprit par lequel une personne, un croyant, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu prononce, prononce plutôt, de façon spontanée ce que Dieu dit. Et c'est intéressant, au fait, de savoir que dans l'exercice des dons prophétiques, vous ne pouvez pas être mécanique. Et c'est là, maintenant, quand vous étudiez Acte chapitre 16, vous allez constater qu'il est dit « Cette femme répétait les mêmes choses tous les jours ». Comment se fait-il ? Elle va dire la même chose tous les jours, même si c'est vrai. Alors, quelqu'un va peut-être me dire, « Mais est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas dire la même chose tous les jours ? » Il y a une différence. Il y a une différence. Et cette différence, Paul l'a su. Bien sûr, par le don de discerner, mais Paul l'a su aussi, je suppose, et je pense, par le témoignage du Saint-Esprit. Par le témoignage du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire que la manifestation de l'esprit de divination, c'est tellement séducteur que vous aurez du mal à première vue. N'est-il pas écrit, n'avons-nous pas lu dans le texte de Paul, qu'il y a mis plusieurs jours ? Pourquoi ? Parce que même quand cette femme avait l'esprit de divination, ce qu'elle disait, c'était de la vérité. Vous voyez maintenant comment la... C'est subtil. On vous dit la vérité, mais vous ne pouvez pas discerner la source de ce qui est dit. On peut. Non, non, oui, on peut. Vous n'arrivez pas, ok ? À première vue. Ok ? Et cela, c'est très important. Aujourd'hui, au fait, le danger, il est l'extrême, ça serait de rejeter complètement la prophétie, de rejeter complètement tout ce qui est manifestation de l'esprit par rapport à la prophétie. Surtout quand il commence à avoir des exagérations, ok ? Et maintenant, puisqu'on rejette, nous sommes en train de tomber dans l'autre extrême que Paul a dit, ne rejetez pas la prophétie. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est simplement avoir confiance au Saint-Esprit qui est avec nous pour nous emmener à discerner. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ce qui est important pour l'Église, et c'est ce qu'a dit un prédicateur qui est négérien, il a dit « L'Église manque aujourd'hui une forte expérience, une expérience grandissante, croissante du Saint-Esprit. » Quand on apprend à connaître, à vivre le Saint-Esprit au sein de l'Église, on va aussi petit à petit à on arrivera à discerner, à comprendre. C'est important de faire confiance à celui que Jésus nous a laissé. Et celui que Jésus nous a laissé, c'est le Saint-Esprit. Il a dit « Il vous enseignera toutes choses, il vous montrera, il vous montrera. » Et ça a pris quelques jours à Paul pour saisir qu'il y a l'esprit d'erreur ici. J'aimerais nous dire ceci, dans la suite. Au fait, entre prophétie, divination, il y a des mots maître. Ok ? Il y a des mots maître. Je vais développer cela avec des formes de questions, mais je vais poser un petit cadre. Au fait, la prophétie, les prophètes, les devins, la divination, en fait, toutes ces choses-là, c'est dans le domaine des mystères, mystères, ce qui est caché, c'est dans le domaine de la révélation. Ça veut dire quelque chose qui vient extérieur, une connaissance qui est extérieure à vous. Et aussi, c'est de l'apanage du surnaturel. Ok ? En fait, la Bible parle de ces trois choses. Le chrétien, l'enfant de Dieu, il a accès à ces trois choses. Mais maintenant, ce qui est important, c'est maintenant de comprendre, de connaître Dieu derrière ces choses. Rappelons-nous que Paul a dit dans Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, ce poème sur la divinité de Jésus, Paul a dit quelque chose que tout ce qui a été créé a été créé pour Jésus-Christ. Il a dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né d'entre les morts. Il dit que toutes choses ont été créées pour lui et avec lui. Ok ? Et c'est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on comprend mystère, qu'on comprend ce qui est caché, mais le mystère pour nous nous est révélé par le Saint-Esprit. Le surnaturel, nous en avons accès parce que Dieu est le maître du surnaturel et Jésus est le maître dans le surnaturel. Surnaturel qui est simplement dire au-delà du naturel. Et dans le surnaturel, il y a Dieu, ok ? Et il y a aussi les diables, le diable, les démons et les anges. Donc, c'est un trafic. Donc, c'est un trafic. C'est comme dans un mall, c'est comme dans un, comment on dit, dans une galerie. Donc, il y a tout le monde, il y a les boutiques, il y a tout le monde, tout le monde marche, tout le monde, on se rencontre. Mais, puisque nous, nous avons l'esprit de la lumière, nous avons l'esprit de Christ, on peut discerner, on a la capacité de discerner et on sait que celui qui est en nous, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean 5, je crois, le verset 4 ou le verset 3, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est, est plus grand, même plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors, regardez, pourquoi la Bible, je réponds à cette question, pourquoi la Bible interdit la pratique de la divination ? Je vais répondre franco, direct, la Bible interdit la pratique de la divination parce que c'est une abomination. C'est une abomination et abomination signifie horreur, détesté, dégoûté. Et ça, c'est Dieu qui le dit. Il le dit dans Lévitique, chapitre 20, verset 27, Deutéronome, chapitre 18, verset 10 à 13. Notez-les quelque part. Lévitique, chapitre 20, verset 27, et Deutéronome, chapitre 18, verset 10 à 13. Oh, c'est une abomination devant Dieu. Et vous remarquez que dans l'histoire qu'on vient de lire, même la femme nécromancienne connaissait que ce que Saül est en train de faire, oh, parce que c'était interdit. C'était interdit. Et la Bible est très claire à ce sujet. La Bible est très claire à ce sujet. C'est pour cela que je voudrais nous encourager au fait, Église. Nous sommes dans le véritable. Et notre appanage, notre héritage, c'est l'esprit de la prophétie. Notre héritage, c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses. OK? Et maintenant, là où nous devons être encouragés, c'est comment arriver du Dieu à arriver à aiguiser notre discernement, notre compréhension, à détecter comme Paul. Les pratiques actuelles de la divination aujourd'hui, c'est le New Age. Les pratiques actuelles de la divination, aujourd'hui, c'est l'astrologie. Les pratiques actuelles, l'horoscope, la voyance, les médiums, les magnétiseurs, le tarot, les cartes de tarot, les dix heures de bonne fortune, les liseurs des lignes, ils vous lisent les trucs. OK? et j'ai vu même ajouter la nécromancie et aussi toutes ces sciences qui donnent accès à ou métaphysique. Il y a des gens qui ont de l'appétit, de l'appétence pour tout ce qui est paranormal, tout ce qui est métaphysique. Oui, c'est normal, de manière, en fait, il y a comme un peu ce désir dans l'homme. Oui, cette curiosité, OK. Mais maintenant, cette curiosité, elle peut ouvrir, elle ouvre des portes à des choses bizarres. Pendant que certains vont dire, oh non, c'est juste de la connaissance, c'est juste, voilà, ah, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des choses derrière bénédiques. Il y a des puissances, il y a des démons. Et la Bible est claire à ce sujet, c'est une abomination. Dieu déteste cela. Franchement, vous savez, quand dans la Bible, quand vous lisez, particulièrement dans les Lévitiques, quand Dieu dit qu'il déteste, je vous assure, mesurez ses paroles comme vous mesurez l'amour de Dieu. Comme de la même manière que Dieu dit qu'il l'aime. Donc, il y a un poids. Et quand Dieu dit qu'il déteste, je vous assure, il y a un poids. Il déteste vraiment. Je connais ma femme, quand elle te dit que j'aime pas comment t'es habillée. Tu vas aller te déshabiller. Je vais aller me changer. Pourquoi? Parce que même la manière dont elle est jolie, je lui ai déjà dit tu peux tuer quelqu'un. Tu lui as juste dit je ne peux pas comment t'es habillée. même si le jean ou je ne sais pas la chemise elle me plaisait je trouvais que ça faisait fashion et tout mais ça crée un déséquilibre. Et donc, quand Dieu dit qu'il déteste, il déteste. Et la divination c'est en abomination. Et rassurez-vous, personne ne peut mélanger le Saint-Esprit avec la divination. Aucun pasteur, aucun prophète. si cette personne mélange, posez-vous la question, il n'est pas avec Dieu. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de juste milieu. Ok? Hein? Il n'y a qu'un seul maître. Il n'y a pas de mélange entre Dieu et la divination. Dieu ne joue pas. Il n'y a pas une zone confortable. Le diable vient jouer. Dieu vient jouer. Comme on voit dans la pub pour Charal, il y a les démons et les anges qui mangent ensemble. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils ne mangent pas ensemble, rassurez-vous. Donc, et ce qui est drôle, c'est que ce genre de choses, ça transmet un message subliminal. Ok? Un message subliminal. Les gens, certaines personnes, indirectement pensent que c'est possible. Toutes ces pratiques sont basées sous le concept des dieux. Oh Zeus, oh ceci, et des esprits défunts. Toutes ces pratiques, la voyance, les médiums, les magnétiseurs, ils sont basés sur ça. Et donc, ce qu'ils font, ce qu'on oublie, c'est que derrière, c'est Dieu. Derrière, c'est Dieu, il y a des esprits. Rassurez-vous, Samuel, et plutôt, Saül, ne parle pas à Samuel. À moins que Pasteur Oda me corrige, mais il avait accès à un démon. Ah, j'ai vu mon père, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Ok, bon, moi aussi, je fais des rêves de mon père. Quand vous faites des rêves, vous rêvez, par exemple, votre paternel, votre père, votre maman, votre grand-mère, des trucs comme ça, qui, d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai fait un rêve très drôle lundi, j'ai rêvé de mon grand-père, enfin, j'ai rêvé à un moment, il y avait mon grand-père et il vient me faire un câlin et c'était tellement surprenant dans le rêve que ça m'a réveillé. Et du coup, ce qui était drôle, c'est que, en fait, ça m'a réveillé à l'heure pour aller au boulot. Sinon, j'allais louper le travail parce que j'avais pas mis le réveil. Oui, j'avais pas mis le réveil. Et du coup, je me suis dit, oh, mais Dieu, c'est bizarre, ça. Parce que, dans le rêve, quand je me suis réveillé, je me posais la question, mais, oh, mon grand-père, et tout, ça me semblait bizarre. Mais du coup, c'est quoi le lien entre le truc bizarre et mon réveil qui, enfin, je me réveille à l'heure, déjà, je me suis réveillé à l'heure, 10 minutes en retard par rapport au temps normal et ça m'a permis de me dépêcher pour aller au travail. Sinon, j'allais me voyer vers 7h et j'aurais été en retard. Bon, c'était juste une parenthèse, mais vous faites un rêve et vous avez quelqu'un, quelqu'un de votre famille, une maman et tout ça que vous voyez qui est décédé, vous voyez un rêve, elle vous dit des choses, ok, analysez. Je ne dis pas qu'à chaque fois, ça sera de la sorcellerie, non, analysez. Ok, moi je sais que quand mon papa, il est décédé en 2013, quand je rêve de mon père, même dans le rêve, je constate et je sais qu'on n'a pas le même accès comme s'il est vivant. Je vous assure. et ce n'est pas lui. Et ce n'est pas lui. Ok, vraiment, c'est différent, mais je sens que c'est différent. Soit il ne parle pas, il sourit. Moi je parle, lui ne parle pas, mais il sourit. Soit il est, je le vois, loin, il ne fait rien ou il fait quelque chose. Vous voyez, vraiment, je sens que non, il n'y a pas de contact. Même dans le rêve, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Ça doit être symbolique aussi. Tout ce que le mère parle, mais en fait, c'est la symbolique de Dieu. Voilà. Deux fois aussi, ce qu'il faut analyser aussi, c'est que derrière le paternel, derrière le père, derrière le membre de la famille décédée, c'est aussi la symbolique de Dieu qui est en train de vous parler. Je vais répondre à ta question, Lancelot. Comment est-ce que vous pouvez savoir, une parenthèse pour tout le monde, comment est-ce que vous pouvez savoir que ça, c'est symbolique et ça, il faut le prendre à la lettre ? Référence simple. Lorsque l'événement que vous voyez dans le rêve est semblable, laisse penser à votre réalité présente, dites-vous que Dieu est en train de vous prévenir. Il faut prendre le rêve à la lettre. Mais si l'événement est, comment, est simplement, comment, l'événement que vous voyez ne correspond pas à votre réalité présente, les réalités des derniers jours avant que vous puissiez rêver, ça veut dire que c'est symbolique. Je donne un exemple. Vous rêvez que vous êtes enceinte. Vous n'avez pas de copain, mais vous rêvez que vous êtes enceinte. Ça veut dire que c'est symbolique. Vous n'êtes pas marié, ça veut dire que c'est symbolique. Ok ? Par contre, vous êtes marié, vous rêvez que vous êtes enceinte, vous pouvez prendre ça à la, à la, comment, de manière réelle si vous êtes, il est projet, vous êtes en train de discuter de manière, vraiment, c'est proche. Ok ? Voilà. Ok ? Mais ça peut être aussi symbolique si, à cette période-là, il n'y a aucun projet. Vous savez que vous allez avoir d'enfant, mais c'est dans un délai de un an et demi, deux ans, quoi. Ok ? Ou avoir même six mois. Est-ce que ça va, la petite, la petite référence rapide, là ? Mais c'était ta question. Oui, mais c'était comment... Regardez ! Donc, j'ai répondu à la question pourquoi la Bible interdit la divination. Maintenant, je vais vous répondre, enfin, répondre à cette question. Quelle est donc la différence entre la prophétie et la divination ? Je vous encourage à réécouter ce message parce que ça va vous aider. Ça va vous aider et c'est préventif. C'est préventif. J'aime le prophétique, mais je veux aussi comprendre, discerner, là où le diable est en train de parler et là où le Seigneur est en train de parler. Je vais vous donner deux points. Enfin, je vais vous donner tous les points. La différence entre la prophétie et la divination. Alors, notez ceci, un tableau prophétie et l'autre tableau divination. Dans la prophétie de manière générale, le Saint-Esprit est la source de l'inspiration. Et dans la divination, il y a plusieurs sources d'inspiration. Je ne veux pas donner des paroles de connaissance comme ça, comme avec, comment, de manière naturelle dans le sens où je regarde Marie, tu n'es pas trop bien. Dieu me dit que tu as un cœur lourd. Parce que je sens qu'au niveau de son humain, vous savez, on peut donner des paroles de connaissance soi-disant en étudiant l'apparence des gens. Par déduction. Voilà, par déduction de l'apparence des gens. Non, 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 non. Vous pouvez toujours, pour ma part, à chaque fois que je reçois une parole de connaissance ou que je sais que Dieu vient de me parler de manière authentique, je fais toujours un petit retour en arrière pour savoir est-ce que cette pensée était dans mon cœur il y a quelques minutes. Et je vous assure, en fonction de ce que je reçois, je peux impersonnellement être rassuré que je ne pouvais pas provoquer ça par moi-même. Je ne pouvais pas créer ça par moi-même. Ça venait de Dieu. Et je peux constater comment c'est venu parce que cette pensée, elle n'était pas dans mon cœur. Ça n'était pas monté dans mon cœur. Là où il y a la divination, il y a plusieurs sources d'inspiration. Donc les gens ne parlent pas par eux-mêmes, enfin, ils ne parlent pas par eux-mêmes, bien sûr, mais avec des sources bizarres, des esprits, les démons. Les démons, ils révèlent des choses. Ils connaissent. Ils parlent. Et d'ailleurs, c'est tellement attrayant qu'ils veulent vous donner ce que vous voulez. c'est tellement attrayant. Et cette femme, elle avait une source, acte chapitre 16, qui parlait derrière elle. Quoi, bien qu'elle disait la vérité, la source, c'était quoi ? L'esprit de Python. Elle avait une influence démoniaque. Tout enfant de Dieu, tout chrétien, de manière absolue, est sous l'influence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il va parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. notez ce que Pierre dit dans 1 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 19 au verset 21. Il dit ce n'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Avant ça, il dit que ce n'est pas un désir humain, ce n'est pas par la volonté de l'homme qu'ils ont cherché à recevoir des révélations. Vous avez trouvé ? Tu peux les aider ? 1 Pierre, chapitre 1. Nous allons lire ça ensemble, certains le connaissent. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 18 à 21. 1 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset à, apparemment, c'est 2 Pierre. Ah oui, c'est 2 Pierre, le chapitre 1, excusez-moi, 2 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 18 à 21. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pierre est en train de parler de l'expérience de la transfiguration. Il faut savoir que cette expérience a tellement marqué les 3 disciples de Jésus et il y en a 2 qui en parlent. Pierre, comme on vient de le lire, mais aussi Jean, dans le 1er chapitre et les 3 premiers versets. Il parle de la transfiguration. Non, Dieu et les expériences. Il dit, le verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur lorsque le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Pourquoi ? Car ce n'est nullement pas une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par l'Esprit. Ha ha ! C'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit. C'est pour cela que je vous ai dit que la prophétie c'est instantané. Pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de dire et là, il y a comme quelque chose qui vient. Je commence à... Et pendant que je suis en train de le dire, je suis convaincu que ce que je dis va s'accomplir. Pourquoi ? Parce que l'Esprit qui me saisit, qui confirme en l'instant T, qui choisit que c'est le moment de libérer cela, il est en même temps d'agir au travers de ma bouche et il est en train de me convaincre que c'est lui qui est en train de le faire. Ha ! Ça, c'est la beauté du Saint-Esprit. Ça, c'est la beauté du Saint-Esprit. Donc, j'ai dit premièrement l'Esprit de la prophétie a comme source le Saint-Esprit. L'Esprit divination a comme source plusieurs. Deuxièmement, la prophétie, dans la prophétie, Jésus-Christ est l'aboutissement de la parole. Dans la prophétie, Jésus est l'aboutissement. Ça tend vers, ça vous emmène vers Jésus. Par contre, dans la divination, Jésus-Christ, il n'est pas le sujet principal. Il n'est pas le sujet principal. Même si ça donne l'impression qu'il est. Ce n'est pas parce que cette femme employait le mot, l'expression, ce sont des serviteurs de Dieu pour montrer le salut qu'elle voulait conduire les gens au salut. Non ! Troisième chose, l'esprit de la prophétie recherche le témoignage de Jésus. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Est-ce que ça va ceux qui sont en ligne ? Mon rythme est un peu soutenu. D'accord. Troisième raison, la prophétie recherche l'esprit, plutôt la prophétie recherche le témoignage de Jésus. Par contre, par contre, la divination, Jésus n'est pas l'objet du témoignage. Non, Jésus n'est pas l'objet du témoignage. Voilà pourquoi Paul disait ne méprisez pas les prophéties. Ah, certains vont dire non, il nous faut des prophéties qui conduisent l'église, qui montrent le plan de Dieu, non pas tuer, il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui a une douleur, et les deux sont importants. Autant, le Saint-Esprit parle pour encourager l'église dans ce que Dieu veut faire, dans ce que Dieu est en train de faire, mais aussi, ce que Dieu recherche, c'est que les cœurs qui le connaissent soient encouragés. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que celui qui prophétise, il exhorte, il l'encourage et il console. Ah, je l'ai vu, quel que soit votre degré de prière, quelle que soit votre confiance dans le Seigneur, une parole authentique qui vient de Dieu vous fera toujours du bien. Une parole authentique, même quand Dieu venait de vous le dire il y a cinq minutes, une parole authentique, quelqu'un vient et vous dit la même chose, vous allez dire oui, je l'ai entendu, mais ça te fait du bien que Dieu l'ait dit encore à une autre personne parce que tu vas te dire si une deuxième, une autre, la même parole, deuxième personne, moi je l'ai reçu, deuxième personne, c'est que, il ne faudrait pas que je la rate, c'est que quand Dieu insiste, c'est que les temps sont marqués. Prophétie ou divination? Prophétie ou divination? Je vais terminer, je lance cette idée pour dire ceci, c'est que j'ai remarqué au fait, avec le mouvement prophétique actuel ou même en fait avec l'Église de manière générale et particulièrement l'appétence, plutôt l'appétence au fait que l'Afrique ou les pentecôtistes ou le pentecôtisme a avec le surnaturel, c'est que on veut mystifier les choses de Dieu. il y a comme un désir excessif, exagéré de mystifier Dieu. Là où on peut simplement amener une simplicité dans les thèmes, dans les prédications, dans bref, ok, on veut présenter une forme de mysticisme à la chrétienne, au christianisme. Ça, pour ma part, ce sont des choses qui nous exposent un peu à des formes de divination. que cet esprit parle et il parle de manière naturelle. Si je reçois de Dieu, je reçois de manière naturelle. Comme Dieu me parle, je n'ai pas besoin de provoquer les choses. Et aussi, dans ces désirs-là, au fait, dans ces désirs-là, on veut trop les sacraliser. Trop sacraliser. Là où le pasteur est assis, c'est sacré. Là où la chair avec le tapis, c'est sacré. Les tétés, les tétés, toutes ces choses-là, au fait, souvent, vous allez voir, en tout cas, pour moi, ce que je comprends, il peut arriver par moment que le Saint-Esprit donne une parole particulière en une saison particulière, en un culte particulier. Un jour, il dit, ne vous approchez pas d'ici, ce n'est pas bref. Le Saint-Esprit pose un cadre, une fois. Mais puisqu'il a posé un cadre, une fois, nous, on veut perpétuer ce cadre. On perd. On rentre maintenant dans une mystification. Non. Pour ce jour-là, à ce moment-là, pour ce culte-là, l'Esprit voulait faire comme ça. L'héritage à avoir, c'est de comprendre comment l'Esprit est passé et non pas ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait peut changer. C'est pour cela, vous regardez, d'ailleurs, dans l'histoire de la transfiguration, lorsque Pierre a vu Élie et Moïse, à côté, il a dit, Seigneur, on reste ici. Il veut garder l'expérience. Nous aussi, naturellement, l'homme veut garder cette expérience et le rendre sacré. Et pourtant, Dieu passe. Ce que Dieu voulait dans cette expérience, c'est Jésus et non pas l'expérience. Et ce que le Saint-Esprit veut, lorsqu'on vit des moments comme ça, super particuliers, où il vous conduit, c'est que vous apprenez lui et non pas. Donc, que l'expérience vous conduise un peu plus vers lui et non pas le contraire. Que vous puissiez garder l'expérience dans le but de la voir lui. Non, c'est lui d'abord, ainsi les expériences viendront. Je vais bien faire asseoir cette partie la prochaine fois. Je vais m'arrêter là pour nous libérer pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.